Tous les candidats officiels ou officieux sont désormais entrés en campagne pour les verts. Noël Mamère occupe le terrain de l'écologie et de la solidarité en se rendant notamment à Toulouse, à Chamonix, mais aussi à Porto Alegre au Brésil. Noël Mamère, dont toute l'équipe de campagne, se mobilise pour espérer dépasser pour la première fois la barre des 5% au premier tour d'une présidentielle. Serge Simino, Jean-Christophe Duclos. Dans les rues de Porto Alegre, Noël Mamère donne des couleurs brésiliennes à sa campagne présidentielle. De nombreux responsables politiques français ont fait le déplacement pour participer au Forum Social Mondial. Le candidat des Verts estime qu'il est à sa place, sans succomber à un quelconque effet de mode. Le combat contre la mondialisation libérale et ses effets destructeurs, c'est un combat que non seulement nous accompagnons, mais nous sommes acteurs depuis longtemps. Et donc, ma place ici, elle est naturelle. Être à sa place dans une campagne, c'est primordial. Patrick Farbiaz est là pour y veiller. Il est chargé de l'analyse, de la stratégie et du programme. Ce jour-là, dans les sous-sols de l'Assemblée nationale, en présence du réalisateur Bertrand Tavernier, on débattait de la suppression de la double peine. Un thème cher aux députés de Gironde, mais qu'on ne s'y trompe pas. La campagne tourne autour d'une idée principale. On est quand même chez les Verts. Nous, notre discours, c'est l'écologie d'abord, l'écologie d'abord, l'écologie d'abord. Et en même temps, le projet, le projet, le projet. Dans le dernier mois, ça sera vraiment l'affirmation d'un projet alternatif, parce que cette campagne, on est convaincu, se fera projet contre projet. L'écologie d'abord, ce fut le lancement de campagne sur le site sinistré de l'usine AZF de Toulouse. Et pendant que le candidat s'expose, l'équipe de campagne compose. Il fait Roissy à une certaine heure, après il prend deux heures, il va à Sangat, il prend deux heures et il prend deux heures. A la manœuvre, Jean-Luc Benamias. Après les péripéties de la désignation de leur candidat à l'Elysée, il fallait au vert un directeur de campagne qui puisse pacifier le mouvement. L'ancien secrétaire national semble correspondre au profil. J'ai la chance d'être à la fois proche de Dominique Vonet, proche de Noël Mamère et proche de Danny Cohn-Bendit. Ce qui n'est pas si simple dans ce mouvement, moi je le suis. Ce n'est pas du grand écart, on peut être proche des trois en même temps ? Non, je pense que ce n'est pas du grand écart parce que je ne suis pas très souple. Le 21 avril, le porte-drapeau des Verts pourra juger de la qualité de sa campagne. Elle pourrait l'amener à devenir le premier candidat écologiste à dépasser les 5% au premier tour d'une présidentielle.